Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons faire l'évaluation du Blue Earth Star Road d'Alison Davis. Pour celles et ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, c'est une nouvelle façon un petit peu de parler des cartes où j'attribue des étoiles de 1 à 5 sur 8 catégories différentes. En fait, ces notations, ces évaluations sont personnelles, ne reflètent en rien la qualité véritable du jeu. Ça reste très subjectif, mais ça peut permettre d'aller explorer point par point, de décortiquer un petit peu un tarot, peut-être pour faire des achats ou un avis plus éclairé. Voilà, donc ça reste très personnel. Le Blue Earth Tarot, c'est un coup de cœur que je m'étais procuré sur le stand du Salon des Arcanes chez Nicolas lors du Tarot Festival, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je crois que je ne sais plus. Bon bref, je l'ai eu chez Nicolas, je crois. Je ne sais même plus. Et je l'avais vu passer sur une ou deux revues. Il m'a interpellé ce jeu. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, peut-être parce que j'ai mon Mercure et mon Vénus en cancer. Et donc, il est venu un petit peu titiller le cancer en moi. Il faut savoir que vous allez le voir, c'est un jeu avec une prédominance de bleu, comme son nom l'indique. Et que le bleu n'est pas du tout une couleur que j'affectionne. Ça fait partie des couleurs que j'aime le moins. S'il tentait qu'on puisse faire des classements de couleurs préférées. Je sais que c'est une couleur très populaire. Moi, avec le marron, c'est des couleurs que je n'aime pas. Je n'en ai pas chez moi. Je n'ai pas d'habits bleus. Je n'ai rien de bleu. Donc, trouver un tarot de cette couleur qui arrive à me faire dépenser mon argent, sachant que de base, ce n'est pas une couleur vers laquelle je suis attirée. Bon, déjà, c'était, j'ai envie de vous dire, pari gagnant. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Alison Davis, je vous rappelle les catégories au fur et à mesure. Nous allons évaluer ce jeu. Ce jeu nous arrive dans une boîte en dur de très bonne qualité. D'accord ? Avec un guidebook très léger, très succinct. Et les cartes que voici, que je vous montre. Voici l'intérieur de la boîte. Très beau. Avec toutes ces nuances de bleu. Les cartes que je vous montre également, qui sont incrustées en argent. J'aime bien le choix de l'argent avec le bleu. Ça va très bien. Les tranches qui sont argentées et déjà un petit peu abîmées. Mais alors, c'est parce que le jeu, je m'en suis beaucoup servi lors de consultations personnelles. Mes consultants, consultations privées. Donc, voici comment nous arrive le jeu. La première chose que l'on évalue, c'est le cardstock, la qualité des cartes. Rien à redire. C'est un jeu auto-publié. Donc, le cardstock est très bon. Je vous dirais qu'on est sur la même qualité. Peut-être qu'en Rosabelle. Peut-être un petit peu moins épais. Je ne saurais pas vous dire si c'est du 330 ou 350. Donc, ça permet de bien prendre le jeu en main, de le mélanger sans aucun problème. Vous voyez, les cartes restent souples. La seule chose que j'aurais aimée dans l'absolu, vraiment, ça aurait été une tranche peut-être bleue comme ça, mais mat. Vous voyez, là, je pense que ça aurait été… Vous voyez, ce bleu-là, on le remet sur la tranche en mat. Ça aurait été la perfection. Donc, pour ce qui est du cardstock, je lui mets la note de 3,5 sur 5 juste pour ça parce que la tranche n'est pas ma préférée. Mais encore une fois, c'est subjectif et on s'en fout. Le guidebook. Le guidebook, je ne sais pas si Alison Davis a fait un ouvrage un peu plus conséquent à côté. C'est vrai que je n'ai pas bien fait mes devoirs. Vous voyez, il y a le site ici, c'est designé au Canada, made in China, alistondavis.com. Je ne sais pas si elle nous a fait un ouvrage plus conséquent. En effet, là, c'est quand même très succinct. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous explique le process de création de ce jeu. Donc, pour ce qui est du guidebook, on va lui mettre 2,5 sur 5. Voilà, c'est la moyenne. Il y a l'essentiel. On va droit au but. Voilà, je n'ai pas de grande chose à dire de plus. Ce deck, il a été créé, en fait, par des photos, des road trips de sa grand-mère. L'œil de la nature du Nord, le regard vers la nature du Nord. Et un ensemble de collages qui a été transformé dans un process photographique, le ou la cyanotype, qu'on m'a déjà expliqué en commentaire plusieurs fois, parce que ce jeu, je l'ai déjà présenté, qui transforme un petit peu, qui fait cet effet de bleu que vous allez voir sur les cartes. Ce qui donne un résultat dreamy. C'est vrai, dans un espèce de rêve. Contemplatif, méditatif. Un outil pour plonger en profondeur. OK. Donc, elle le définit, Alison, comme un jeu contemplatif. Ça tombe bien parce que ça nous amène à la troisième catégorie de notre évaluation, qui est la thématique du jeu. Alors, ici, on vient noter, on vient évaluer dans quoi le tarot nous embarque. Est-ce que la thématique, la narration, c'est subjectif, encore une fois, est-ce que c'est bien ficelé ? Est-ce qu'il y a une ligne directrice ? Est-ce qu'il y a une espèce d'harmonie qui se dégage de l'ensemble de l'œuvre ? Pour moi, c'est une réussite. Alors, déjà, c'est ton de bleu. Je trouve que la thématique contemplative, abstraite, cette espèce de... C'est tout à fait réussi. C'est d'ailleurs ça qui m'a touchée. Alors, je suis d'accord qu'on est sensible ou pas à cette forme d'art. Pour ma part, c'est exactement ce qui me manquait dans ma collection. Donc, je vous dirais que la thématique, pour moi, c'est un 4 sur 5. Elle est complètement respectée de par le choix des illustrations, de par la façon dont ça a été fait. 4 sur 5, c'est très, très costaud. La prochaine catégorie, c'est la catégorie numéro 4, où on va venir évaluer la versatilité du jeu, c'est-à-dire sa polyvalence. Et ça aussi, c'est très personnel parce que ça va vouloir dire est-ce que ce jeu, tu peux l'utiliser sur un panel large de tirages. Tu peux faire du prédictif, de l'introspectif, de l'analyse de rêves, des tirages sentimentaux. Voyez un petit peu. Donc, moi, je l'ai testé. Et j'ai été surprise. Parce que je pensais l'utiliser au départ plus pour des choses du type contact défunt, travail un petit peu énergétique avec le tarot. Et en fait, pas du tout. Je l'utilise essentiellement pour des questions, j'ai envie de vous dire, de la vie de tous les jours, de mes consultants et de mes consultantes. Et j'ai eu des résultats extraordinaires, notamment sur les tirages projectifs, où on va aller se projeter sur de longs mois, de longues périodes, des résultats sur le long terme. Ce type de questions-là, ce jeu m'a épatée. Alors, bien évidemment, ça ne sera peut-être pas la même chose chez vous. Mais c'est justement peut-être parce qu'il est très épuré. Il a un caractère comme ça, minimaliste, assez abstrait. Et du coup, à l'instar d'un Marseille, ça va vraiment nous faire monter peut-être des visions, des ressentis, des sensations, etc. qu'on n'aura pas dans un tarot qui va être beaucoup plus... qui va nous imposer une illustration bien figée. Vous voyez ce que je vais dire ? Donc, polyvalence. 4 sur 5, je lui mets aussi une très bonne note parce qu'il m'a surprise à titre personnel. En ce qui concerne la lisibilité, le point numéro 5 pour le Blue Earth Tarot, lisibilité, c'est la facilité avec laquelle on peut s'approprier le jeu, les symboles, les représentations. Est-ce que c'est débutant friendly ? Est-ce qu'on est complètement égaré par la symbolique ? Est-ce qu'il faut systématiquement aller se référer au livret ? Bon, vous voyez, ça reste aussi assez subjectif la lisibilité d'un jeu. Je vous dirais quand même que le Blue Earth Tarot est presque un tarot oraculaire, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme un oracle qui reste lisible. mais quand même. Donc, ah, j'hésite, parce que même si ça reste simple, on a quand même... Non, il est lisible. 3 sur 5. Je ne sais pas, parce que même en étant abstrait, il y a quand même l'essence de la carte. Et c'est là où c'est fort quand même. Allez, 3 sur 5 pour la lisibilité. La prochaine catégorie, c'est la connexion personnelle que j'ai avec ce jeu. Là, c'est le personnel. C'est l'énergie. Est-ce qu'on s'entend bien, lui et moi ? Oui, 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 oui. Alors, j'avais envie de lui mettre 4 sur 5, mais je trouve que 4 sur 5, c'est quand même très puissant. Vous voyez, 4 sur 5, c'est plutôt ce que je mettrais avec un... Je ne sais pas, moi, un tarot à jouer divinatoire, un Pedro. Voilà, donc je vais lui mettre 3,5 sur 5 parce que ce n'est pas non plus le jeu que je vais dégainer tout le temps. Je m'entends très bien avec lui. J'ai très bien connecté avec le jeu. Mais voilà, 3,5 sur 5. Le septième point que l'on évalue, c'est l'originalité. Qu'est-ce qui fait que ce jeu est particulier, qui se démarque des autres ? Je pense que pareil, là, le pari, il est quand même assez réussi. On n'a pas beaucoup de jeux sur le marché avec une prédominance de bleu, comme ça, même s'il y en a un. D'ailleurs, j'en attends un qu'on évaluera ensemble, si vous voulez, dans les jours, les semaines à venir. Donc, je pense vraiment que le pari, il est gagnant. En termes de jeux contemplatifs à base de collage, ce n'est pas le seul sur le marché. Mais là, je pense que vraiment, le Blue Earth Starot est un jeu unique en son genre. Et voilà, il n'y en aura pas deux comme ça dans une collection. Donc, pour ça, je lui mets aussi la note de... Ah, j'hésite entre 3,5 et 4. Vous me direz si j'étais un petit peu trop sévère. Je lui mettrais 3,5 sur 5 également. Voilà, je lui mets 3,5 sur 5 également. Et enfin, là, le dernier point, c'est le rapport qualité-prix. Et là, encore une fois, désolée, je regarde sur mon ordinateur. Je n'ai pas bien fait mes devoirs, les gars. Blue Earth Starot, le rapport qualité-prix. Bon, écoutez les amis. Blue Earth Starot, Alison Davis, sur son site. Je regarde sur son site. Il est à 87,50 dollars. Alors là, alors là, 87,50 dollars. Encore une fois, il n'y a rien... Les tris fixés par les créateurs, les créatrices, c'est tellement complexe d'évaluer un prix, les amis, parce que ça vient prendre en compte le lieu de fabrication, le process. Vous voyez, ça, à mon avis, ça coûte cher à faire. J'en suis presque sûre, d'ailleurs, le fait d'incruster des éléments sur un jeu, etc. Mais 87,50 dollars, je trouve ça quand même assez élevé. Mais en termes de qualité du jeu... Écoutez, je vais lui mettre 2,5 sur 5, OK ? Voilà, je mets tout juste la moyenne, parce que ce n'est pas non plus... Voilà, c'est un jeu autopublié, donc on sait que c'est plus cher qu'un jeu indépendant. Mais quand même, je vous dirais que c'est là où c'est le bas qui blesse un petit peu, parce que ça reste quand même très cher, 87 dollars. Ça doit correspondre peut-être à 85 euros, si je ne vous dis pas de bêtises. Et c'est quand même assez élevé. Mais ce jeu, il est quand même unique en son genre. Ce qui nous donne un total de... Bien évidemment, je n'ai pas compté, donc vous le voyez, ça s'affiche ici, en bas à droite, un total sur 42 roulements de tambour. Le voici, le voilà. Ce n'est pas mal, c'est très bien. Même, je pense que ce jeu est au-dessus de la moyenne, assez largement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de le connaître davantage sous toutes les coutures. Je vous dis à très vite pour une prochaine exploration, évaluation. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021